Écoute, non ma soeur, putain, ça fait de la peine de devoir pleurer, mais c'est des larmes de joie, c'est des larmes d'émotion, c'est pas des larmes de tristesse, de douleur. Cette petite, ah mais c'est une bouffée d'air pur, cette petite, mais elle a la grâce divine en elle, elle ira loin, très très loin. Concernant maintenant, mon Sarkozy, mon Templier, je suis désolée, mais ils n'ont toujours pas compris. La justice se doit d'être impartiale, là la justice est partiale, c'est comme moi dans mon dossier, dans mon dossier de placement de mes enfants, il n'y a aucune preuve de mise en danger de l'enfant depuis 5 ans, donc en clair, c'est des suppositions qui sont faites, des interprétations, il n'y a pas de preuves. Dans l'affaire Sarkozy, c'est la même chose, il n'y a pas de preuves. D'un, déjà je vais vous faire un triquetra, un, Sarkozy a utilisé un téléphone qui n'était pas à son nom. Mon meilleur ami, c'est moi qui ai mis le téléphone à mon nom, c'est lui qui l'utilise. Légalement, ce n'est pas interdit. Quand tu prends un abonnement de téléphonie prépayé, que tu mets ton crédit de communication, tu payes tous les mois, c'est un prépayé. Techniquement, tu n'es pas obligé de t'identifier. On te force à une identification, mais tu n'es pas en abonnement. Donc, tu peux acheter la puce et la mettre à ton nom et que ça soit quelqu'un d'autre qui l'utilise. Certes, venant d'un président, vous pensez que c'est moralement répréhensible. Mais ce n'est pas juridiquement répréhensible. Légalement, il n'a commis aucun crime. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime à utiliser une ligne qui n'est pas à ton nom. D'un, ça c'est le petit un. Vous le tenez responsable d'avoir utilisé un téléphone qui n'est pas à son nom. Légalement, il est dans son droit. Aucune interdiction à un président est donnée dans la loi de ne pas utiliser une ligne qui n'est pas à son nom. Comme tout citoyen, il a les mêmes droits. Si tu veux prendre le téléphone d'un de tes amis et d'utiliser ce téléphone sans t'identifier, tu es en droit. Il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'illégitimité à utiliser un téléphone qui n'est pas ton nom. Quand tu n'as pas de crédit que tu demandes à quelqu'un son téléphone, tu téléphones sur un téléphone qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc le moralement répréhensible n'est pas juridiquement répréhensible. Si la loi ne peut pas t'accuser d'un délit ou d'un crime, c'est qu'il n'y a pas délit, il n'y a pas crime. Utiliser une ligne qui n'est pas ton nom, n'est pas criminel, n'est pas un délit. Sur ça, on ne peut rien le juger. Utiliser une ligne qui ne t'appartient pas quand tu es un président, vous pouvez faire toutes les suppositions que vous voulez, c'est pas illégal. Donc si ce n'est pas légal, illégal, c'est que c'est légal. De deux, des écoutes entre un client et son conseil. Un client et son avocat ne s'écoutent pas. Il y a le secret professionnel. Déjà, le secret professionnel a été dévoyé. Ces écoutes sont illégales. Même si elles ont été mandatées par un tribunal, elles sont illégales. Elles portent atteinte à la représentation entre un client et son représentant, son conseil, son avocat, lors d'une procédure, il n'y a pas d'écoute. C'est comme dans des prisons, vous mettez des prisonniers sur écoute, mais ils ont le droit aussi à une vie privée en réalité. Vous utilisez un droit que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Voilà. Oui, ils ont échangé entre un avocat et son client. Il y a le secret professionnel. Ces écoutes ont porté atteinte au droit d'être défendu et avoir un dossier impartial et juste de la justice. La justice a détourné le système pour pouvoir porter atteinte aux secrets professionnels entre un avocat et son client. Troisième chose. Le fait de parler d'un complot, de comploter, le fait de vouloir frauder juste à la pensée sont que des paroles en l'air. S'il n'y a pas l'exécution de ces actes, il n'y a pas d'actes. Ça veut dire qu'on dit à Sarkozy, vous avez comploté, vous avez voulu magouiller dans le système. Est-ce qu'il y a magouille ? Est-ce qu'il y a corruption ? Il n'y a rien. Personne n'a rien fait, personne n'a rien obtenu dans ce dossier. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, ils en ont parlé que forcément, ça s'est effectué. Il y a la parole et il y a l'acte. Il y a eu certes des paroles dans des écoutes illégales, portant atteinte aux secrets professionnels. Mais en dehors de ces écoutes, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de corruption. Puisqu'au final, il n'y a pas de l'acte qui précède la parole. C'était que des paroles en l'air. Il n'y a pas eu d'action de corruption. Donc s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de preuve. Vous n'avez qu'une preuve audio d'une discussion entre son avocat et son client, qui normalement est dans le terme du secret. Vous avez entendu des conversations où ils parlent d'une fraude, où ils parlent d'un complot, où ils parlent peut-être de magouille. Mais est-ce qu'ils ont porté leur parole à exécution ? Non ! On ne peut pas tout simplement venir condamner, coupable à de la prison ferme, une personne n'ayant commis aucun crime, aucun délit. Si c'est moralement répréhensible, c'est dans votre esprit que vous ne trouvez pas ça morale. Mais la justice ne trouve aucune immoralité dans le comportement qu'il a eu. Eh bien oui, il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de magouille. Il n'y a pas eu de corruption. Il y a eu peut-être l'évocation. Mais une évocation n'est pas une exécution. Des paroles ne sont pas des actes. Il n'y a pas eu d'acte de corruption. Il n'y a eu que des paroles d'un projet de corruption qui n'est jamais allé jusqu'à terme. Donc si ce n'est pas allé jusqu'à terme, il n'y a pas de corruption. Eh bien oui, au bout d'un moment. Imaginez une corruption. Si tu ne passes pas à l'acte, on ne peut pas te condamner. Si tu fais des menaces à quelqu'un, mais que tu ne l'agresses pas. Au final, c'est que des paroles en l'air. On ne peut pas condamner une parole. On condamne des preuves, des faits, des actes. Sarkozy n'a commis aucun acte délictueux ou criminel dans cette affaire. C'est la justice, au contraire, qui a été partiale. Au lieu d'être impartiale, comme elle se doit l'être.